Aller souper à l'épicerie, est-ce que ça vous dit? En ces temps d'inflation, plusieurs se tournent vers des options économiques et les sections bistrots de certaines épiceries en font partie. Mais est-ce que c'est une menace à l'industrie de la restauration? Sam Sararinville. Peu de gens vont se dire, on est vendredi soir, allons passer une belle soirée au IGA. Les épiceries sont-elles en train de jouer dans les plates-bandes des restaurants? Des menus à l'ardoise, des repas chauds, des espaces avec des chaises. Plusieurs supermarchés tentent de faire concurrence au restaurant en offrant des repas à bas prix. Dans une situation économique difficile comme actuellement, les gens sur l'heure du dîner ne vont pas nécessairement rechercher une ambiance. Ce qu'ils veulent, c'est manger rapidement et retourner travailler. Donc moi, je pense que ça va avoir un impact beaucoup sur l'heure du dîner, puis les repas vont être moins chers, oui. Puis effectivement, c'est la concurrence pour la restauration. Je pense plus que savoir une compétition avec les chaînes un petit peu plus de services rapides. La clientèle qu'on attire pour le midi, c'est souvent des... On appelle le business lunch. Je ne vois pas comment nos clients iraient manger en business lunch chez IGA. Il s'agit tout de même d'un concept en plein essor chez de nombreux épiciers. Mais est-ce que les clients sont au rendez-vous? En fait, c'est juste plus simple. Si on fait l'épicerie, on a faim, on peut manger là directement, puis c'est un choix comme un autre. Ça dépend c'est quoi la qualité, encore une fois, parce que moi, de mon côté, je n'ai pas vu, je ne les ai pas trouvés à l'intérieur, fait qu'ils vont fermer un marketing pour que j'ai trouvé, parce que je ne les ai même pas vus. Il y a tellement de restaurants. Peut-être, oui, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui vont fermer. Non, je fais mon épicerie, puis la titre. Ce concept offre une expérience de magasinage jumelée à la possibilité de manger sur place une stratégie de marketing pour fidéliser la clientèle, selon cet expert en agroalimentaire. Ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. C'est certain qu'il y a eu un recul avec la pandémie, mais là, justement, les épiciers qui veulent fidéliser leur clientèle voient All the Gross Around comme étant une stratégie qui pourrait porter fruit à long terme. Et ce n'est pas tout. Les épiciers pourraient même aller jusqu'à installer des terrasses à l'extérieur de leur commerce pendant la saison estivale. Reste à savoir si les clients, eux, iront profiter d'un repas en terrasse à leur épicerie du coin. Sam Sarah-Rainville, TVA Nouvelles, Montréal.